Livre troisième, chapitre 2, double quatuor. Ces Parisiens étaient l'un de Toulouse, l'autre de Limoges, le troisième de Cahors et le quatrième de Montauban. Mais ils étaient étudiants, et qui dit étudiant dit parisien. Étudier à Paris, c'est naître à Paris. Ces jeunes gens étaient insignifiants. Tout le monde a vu ces figures-là. Quatre échantillons du premier venu, ni bon, ni mauvais, ni savant, ni ignorant, ni des génies, ni des imbéciles. Beaux comme ce charmant avril qu'on appelle vingt ans. C'était quatre Oscars quelconques, car à cette époque les Arthur n'existaient pas encore. « Brûlez pour lui les parfums d'Arabie ! » s'écriait la romance. « Oscar s'avance ! Oscar, je vais le voir ! » On sortait de soin. L'élégance était scandinave et calédonienne. Le genre anglais pur ne devait prévaloir que plus tard, et le premier des Arthur Wellington venait à peine de gagner la bataille de Waterloo. Ces Oscars s'appelaient l'un Félix Tholomès de Toulouse, l'autre Listelier de Cahors, l'autre Famoï de Limoges, le dernier Blachevelle de Montauban. Naturellement, chacun avait sa maîtresse. Blachevelle aimait Favorite, ainsi nommée parce qu'elle était allée en Angleterre. L'Istelier adorait Dahlia, qui avait pris pour nom de guerre un nom de fleur. Famoï idolâtrait Zéphine, abrégée de Joséphine. Tholomès avait Fantine, dite la blonde, à cause de ses beaux cheveux couleur de soleil. Favorites Dahlia, Zéphine et Fantine étaient quatre ravissantes filles, parfumées et radieuses, encore un peu ouvrières, n'ayant pas tout à fait quitté leur aiguille, dérangées par les amourettes, mais ayant sur le visage un reste de la sérénité du travail et dans l'âme cette fleur d'honnêteté qui, dans la femme, survit à la première chute. Il y avait une des quatre qu'on appelait la jeune, parce qu'elle était la cadette, et une qu'on appelait la vieille. La vieille avait vingt-trois ans. Pour ne rien sceller, les trois premières étaient plus expérimentées, plus insouciantes et plus envolées dans le bruit de la vie que Fantine la blonde, qui en était à sa première illusion. Dahlia, Zéphine, et surtout favorite, n'en auraient pu dire autant. Il y avait déjà plus d'un épisode à leur roman à peine commencé, et l'amoureux, qui s'appelait Adolphe au premier chapitre, se trouvait être Alphonse au second et Gustave au troisième. Pauvreté et coquinerie sont deux conseillères fatales, l'une gronde, l'autre flatte, et les belles filles du peuple les ont toutes les deux, qui leur parlent bas à l'oreille, chacune de son côté. Ces âmes mal gardées écoutent. De là les chutes qu'elles font et les pierres qu'on leur jette. On les accable avec la splendeur de tout ce qui est immaculé et inaccessible. Hélas, si la youngfraud avait faim. Favorite ayant été en Angleterre avait pour admiratrice Zéphine et Dahlia. Elle avait eu de très bonheur un chez-soi. Son père était un vieux professeur de mathématiques, brutal, et qui gasconnait. Point marié, courant le cachet malgré l'âge. Ce professeur, étant jeune, avait vu un jour la robe d'une femme de chambre s'accrocher à un garde-cendre. Il était tombé amoureux de cet accident. Il en avait résulté favorite. Elle rencontrait de temps en temps son père, qui la saluait. Un matin, une vieille femme à l'air béguin était entrée chez elle et lui avait dit « Vous ne me connaissez pas, mademoiselle ? » « Non, je suis ta mère. » Puis, la vieille avait ouvert le buffet, bu et mangé, fait apporter un matelas qu'elle avait et s'était installée. Cette mère, grognon et dévote, ne parlait jamais à favorite. Restait des heures sans souffler mot, déjeunait, dînait et soupait comme quatre et descendait faire salon chez le portier où elle disait du mal de sa fille. Ce qui avait entraîné Dahlia vers l'istolier, vers d'autres peut-être, vers l'oisiveté, c'était d'avoir trop de jolis ongles roses. Comment faire ? Travailler ces ongles-là ? Qui veut rester vertueuse ne doit pas avoir pitié de ses mains. Quant à Zéphine, elle avait conquis fameux par sa petite manière mutine et caressante de dire « Oui, monsieur. » Ces jeunes gens étant camarades, les jeunes filles étaient amies. Ces amours-là sont toujours doublés de ces amitiés-là. Sage et philosophe, c'est deux. Et ce qui le prouve, c'est que toute réserve faite sur ces petits ménages irréguliers, Favorites et fine et Dahlia étaient des filles philosophes et Fantine, une fille sage. « Sage, dira-t-on ? » Et Ptolemiès ? Salomon répondrait que l'amour fait partie de la sagesse. Nous nous bornons à dire que l'amour de Fantine était un premier amour, un amour unique, un amour fidèle. Elle était la seule des quatre qui ne fut tutoyée que par un seul. Fantine était un de ces êtres, comme il en est clos, pour ainsi dire, au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. De quels parents ? Qui pourrait le dire ? On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine ? On ne lui avait jamais connu d'autres noms. À l'époque de sa naissance, le directoire existait encore. Point de nom de famille. Elle n'avait pas de famille. Point de nom de baptême. L'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra, toute petite, allant pieds nus dans la rue. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau dénuée sur son front quand il pleuvait. On l'appela la petite Fantine. Personne n'en savait davantage. Cette créature humaine était venue dans la vie comme cela. À dix ans, Fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs. À quinze ans, elle vint à Paris chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. C'était une jolie blonde avec de belles dents. Elle avait de l'or et des perles pour d'hôtes, mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Elle travailla pour vivre. Puis, toujours pour vivre, car le cœur a sa fin aussi, elle aima. Elle aima Ptolomiesse. Amourette pour lui, passion pour elle. Les rues du quartier latin, qu'emplit le fourmillement des étudiants et des grisettes, virent le commencement de ce songe. Fantine, dans ses dédales de la colline du Panthéon, où tant d'aventures se nouent et se dénouent, avait fui longtemps Ptolomiesse, mais de façon à leur rencontrer toujours. Il y a une manière d'éviter qui ressemble à chercher. Bref, les globes eut lieu. Blachevel, Listolier et Fameuil formaient une sorte de groupe dont Ptolomiesse était la tête. C'était lui qui avait l'esprit. Ptolomiesse était l'antique étudiant en vieux. Il était riche. Il avait 4000 francs de rente. 4000 francs de rente. Splendide scandale sur la montagne Sainte-Geneviève. Ptolomiesse était un viveur de 30 ans, mal conservé. Il était ridé et édenté et il ébauchait une calvitie dont il disait lui-même sans tristesse, crâne à 30 ans, genou à 40. Il digérait médiocrement et il lui était venu un larmoiement à l'œil. Mais à mesure que sa jeunesse s'éteignait, il allumait sa gaieté. Il remplaçait ses dents par des lazis, des cheveux par la joie, sa santé par l'ironie. Et son œil qui pleurait riait sans cesse. Il était délabré mais tout en fleurs. Sa jeunesse, pliant bagage bien avant l'âge, battait en retraite en bon ordre, éclatait de rire et l'on n'y voyait que du feu. Il avait eu une pièce refusée au vaudeville. Il faisait ça et là des vers quelconques. En outre, il doutait supérieurement de toute chose. Grande force aux yeux des faibles. Donc, étant ironique et chauve, il était le chef. Iron est un mot anglais qui veut dire faire. Serait-ce de là que viendrait ironie ? Un jour, Ptolommiès prit à part les trois autres, fit un geste d'oracle et leur dit « Il y a bientôt un an que Fantine, Dalia, Zéphine et Favorites nous demandent de leur faire une surprise. Nous leur avons promise cette surprise solennellement. Elles nous en parlent, toujours, à moi surtout. De même qu'à Naples, les vieilles femmes crient à Saint-Janvier « Face jaune, fais ton miracle ! » Nos belles me disent sans cesse « Tolommiès, quand accoucheras-tu de ta surprise ? » En même temps, nos parents nous écrivent. « Si, des deux côtés ! » Le moment me semble venu. « Causons ! » Sur ce, Ptolommiès baissa la voix et articula mystérieusement quelque chose de si gai qu'un vaste et enthousiaste ricanement sortit des quatre bouches à la fois et que Blaschvel s'écria « Ça, c'est une idée ! » Un estaminet plein de fumée se présenta, ils y entrèrent et le reste de leur conférence se perdit dans l'ombre. Le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant, les quatre jeunes gens invitant les quatre jeunes filles. Sous-titrage Société Radio-Canada